Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkhaven, et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode. Ça fait très très longtemps, au moins 8 mois, que je ne vous en ai pas fait. Je suis en compagnie de Skywaves, bonsoir ! Hello ! Et donc on est parti aujourd'hui pour vous présenter un mode. Alors on voulait attaquer sur les chapeaux de roue parce que c'est... Bah c'est Skywaves qui m'en a parlé, je crois. C'est Create. Create, donc c'est un mode formidable. Vous allez le voir, c'est un mélange, je dirais, de immersive engineering et de satisfactory. Clairement, si vous connaissez un petit peu les modes, avec des tapis roulants, la possibilité de faire des rotations, de faire des farms, d'utiliser plein de choses. Alors ce mode-là est sorti en 1.15, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et du coup, on vous le conseille parce qu'il sera adaptable avec Optifine. La version qu'on présente actuellement est en 1.14.4. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises Skywaves, c'est qu'il n'y a pas de gros changements entre les deux versions. Alors c'est juste du bug fixé, c'est passé en 1.15, donc alléluia. Voilà, alléluia, parce que c'est vrai que cette version-là était un peu, comment dire, la 1.14.4 n'est pas beaucoup adaptable, en tout cas avec des modes. Pour la 1.15 aussi, parce que c'est encore en développement, c'est un mode qui est en bêta. Mais il propose tellement de choses incroyables. Il y a un trailer de fou. N'hésitez pas à aller voir le trailer, ou soit peut-être que je le mettrais carrément dans la vidéo, parce que c'est complètement fou. Parce que vous pouvez voir, il sera peut-être même en train de passer pendant que je suis en train de discuter. Voilà, comme ça, ça vous permettra d'avoir un peu une idée des choses possibles, parce qu'il y en a énormément. Ce mode est très autonome, c'est-à-dire que vous vous en mettez un seul et vous pouvez faire énormément de choses juste avec ce qu'il peut proposer. Alors, on va commencer par les premières choses déjà de disponibles, c'est-à-dire les minerais, qui vont s'ajouter évidemment à ce mode, c'est-à-dire le copper. Alors évidemment, je pense qu'il sera adaptable avec les coppers d'autres modes, bien entendu. Également, le zinc. Voilà. Donc, le copper peut être trouvé sous différents coloris. D'ailleurs, on peut le voir, quand j'utilise Hoïla, pour voir un petit peu l'information du bloc, on voit que c'est un copper qui est orangé, alors que celui que je vous montre actuellement est vert. Donc, on peut en trouver plusieurs coloris, apparemment, dans le monde. Au niveau de leur génération, c'est quand même des matériaux qui sont assez communs, donc ça se trouvera relativement facilement. Alors, en bloc générés dans le monde, on pourra en trouver notamment dans le Nether et dans la génération Vania, du Gabrol, le Limesand, le Scoria et la Dolomite. Alors, c'est purement des blocs décoratifs qu'on pourra décliner au fur et à mesure. On va pouvoir également en tirer en un alliage, donc le Brass Ingot, et on verra un petit peu comment il se construit, parce qu'il y a plein de procédés, plein de choses, comme vous pouvez le voir. Le Brass, par exemple, qui est fait avec du zinc, du copper et du blaze rod dans un mixeur. Quelle est cette machine ? Quelle est cette chose ? Donc, on va vous montrer ça au fur et à mesure, tous les composants dont on aura besoin. Alors, il y a d'autres matériaux ici, mais on en parlera un peu plus tard, parce qu'ils sont un peu plus endgame, j'ai envie de dire. On les utilisera donc un peu plus tard. On va parler un petit peu des composants, rapidement, et d'un petit alliage aussi qui sera très très utile tout au long de la chose. On a besoin d'andésite et on aura besoin également de l'andésite à l'œil. Donc, c'est un alliage qui mélange du zinc et de l'andésite. Donc, le matériau qu'on a croisé, ces deux-là, en fait, on va en avoir énormément besoin. Il sert à faire notamment tous les composants qu'on voit ici, qui sont des engrenages. Puisque c'est un mode qui ne va pas tourner avec de l'énergie, on n'est pas avec du RF, on est avec, notamment, ce qu'on pourrait appeler la force motrice, c'est-à-dire tout ce qui va tourner avec des engrenages, avec de la rotation. Et donc, voilà, donc l'andésite, c'est la source. Alors, je vous conseille Justine of Items, clairement, si vous voulez voir les crafts, puisque ça vous aidera, ça vous montrera un petit peu toutes les choses dont vous aurez besoin dans ce mode, parce qu'il y en a pas mal. Évidemment, de toute façon, je vais vous les montrer au fur et à mesure. L'axe, la cogwheel et on a la large cogwheel. Donc ça, c'est intéressant parce que ces trois axes, c'est avec ça qu'on va créer la plupart de nos systèmes, comme les Lyskai. Et donc, on peut les placer comme ceci, vous voyez, pour faire des petits combottages. On peut également placer les roues à la verticale. On peut les mettre aussi. En fait, il faut viser le sommet du shaft sur lequel il y a la... Ah oui, quand on voit le bloc de sélection, d'accord. Oui, c'est ça. Effectivement. OK. Et donc, voilà, on peut les relier ensemble et ça va faire pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, ces choses-là sont faites à base d'andésite, comme vous le voyez, l'andésite alloy. Donc, cet alliage d'andésite va servir pour tout et avec du bois, évidemment, pour le reste. Donc, ça, c'est assez important. En termes d'autres composants, on va parler tout de suite du papier de sable, le sandpaper. Donc, c'est tout simplement du sable mixé avec un papier. Et donc, ensuite, vous avez alors ce qu'on appelle le rose quartz. Donc, le rose quartz, c'est tout simplement du quartz avec de la redstone, comme ceci. Et alors, il va falloir, eh bien, simplement le travailler. Et pour ce faire, eh bien, voilà, on le mange. On le mange. En fait, on va mettre le sandpaper dans une main et le rose quartz dans l'autre. Et hop, on va les frotter. Et qu'est-ce qu'on va obtenir ? Du police rose quartz. Et le police rose quartz, il permettra de faire notamment l'électron tube, comme on peut le voir juste ici. Il pourra être utilisé aussi dans certains mélanges, notamment, et pour certains crafts, encore d'autres armes, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, vous avez un peu les matériaux de base, c'est-à-dire qu'on a parlé du sandpaper, du rose quartz, les petits trous mécaniques qui servent. On a le zinc et, évidemment, le copper et enfin le brass. Donc, ce sont tous les matériaux, on va dire, qui vont permettre, eh bien, de réaliser tout ce que l'on va faire par la suite. Alors, évidemment, j'ai montré un petit peu tous les blocs décoratifs, les portes et les trucs, en fait. Donc, pareil, regardez dans Just Eat Of Items, il y aura des choses que l'on va pouvoir faire, notamment le bloc cutting, par exemple. Voilà, on peut placer le verre et puis obtenir, donc, des choses différentes. Je ne vous montre pas tous les crafts. Voilà, Just Eat Of Items, à placer en 1.14.4. Mais voilà, c'est tous les petits blocs décoratifs qui rajoute le mode aussi. C'est plutôt cool, quand même, à pouvoir réaliser. Voilà, on peut faire des blocs de zinc, donc le bloc de brasse aussi. Et on a le copper aussi, voilà, qui existe en bloc, sous ses versions et tous les autres blocs décoratifs. On attaque le vif du sujet, c'est parti. Alors, on va commencer par, effectivement, les moteurs. Les moteurs, donc, c'est la source, évidemment, qui va faire tourner tout ce que vous aurez besoin en termes, eh bien, de machines dans le mode. Alors, il en existe plusieurs. Et alors, on a plein de petites machines, comme vous voyez, qu'on appelle le speedometer, le stressometer. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Alors, il ne faut pas paniquer là-dessus, c'est relativement simple. Ce sont des compteurs. Ils vont permettre, tout simplement, eh bien, de calculer la vitesse de rotation ou, tout simplement, le stress, donc, c'est-à-dire la capacité de la machine à pouvoir supporter certaines rotations. Donc, là-dessus, on se dit, bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais on ne voit rien. Alors, première chose qui s'introduit à nous, les Google. Alors, les Google sont les lunettes. Elles vont être faites avec un gold sheet. Et là, tu te dis, merde, comment on le fait, celui-là ? Bah oui, parce que ces Googles, du coup, pour les réaliser, eh bien, il va nous falloir un pressing. Alors, on va le montrer juste après. Mais moi, j'ai besoin de vous montrer les lunettes maintenant, parce que c'est plus simple pour vous expliquer les choses. Donc, on va utiliser ces lunettes. Parce qu'elles sont utiles, car elles nous permettent de récupérer, eh bien, des informations. Des informations qui, bah, serviront pour les moteurs, etc. Donc, là, par exemple, on voit, rotation speed, 16 RPM, rotation par minute, tout simplement. Donc, on va commencer par le premier moteur. La roue à eau. La roue à eau, elle se fait avec une large cogwheel, qu'on a vu précédemment, et des slabs, juste autour. C'est vraiment le moteur number one, le premier truc de base, relativement simple, puisqu'il suffit de placer une source d'eau par-dessus pour qu'elle tourne. D'ailleurs, c'est la version la plus optique, Sky, tu te rappelles ? Ouais, il me semble, parce qu'en fait, c'est genre deux rotations par minute par bloc, si je ne me comprends pas. Et donc, ça devrait être 16 le maximum, mais si tu veux, si on casse ce bloc-là, démonstration, voilà, elle s'arrête. 7,5 RPM, donc là, ça a ralenti, par exemple. Ah oui, elle ne s'arrête même pas, tu vois. Elle ne s'arrête pas, elle continue. Mais en fait, je crois que c'est en fonction, oui, parce que l'eau doit faire un courant. Il y a un bloc source, et ensuite, c'est le courant et sa force qui entraîne la roue. Et donc, ça, c'est la version, ce qu'on avait dit, la plus optique. Et donc, c'est la maximum que l'on peut avoir. Enfin, presque, on est à 15 RPM. Donc, on est quasi à 16, évidemment, parce que là, on n'a que 7 blocs d'eau qui touchent actuellement. Parce que oui, ce bloc d'eau ne peut pas toucher. Et en fait, si le bloc d'eau descend ici, il va créer une force inverse. Et donc, forcément, ça va ralentir la roue. Donc, c'est à peu près la version la plus optique. Alors, il y a autre chose qu'on n'a pas parlé. Ça, je peux te laisser en parler un petit peu. C'est, eh bien, le SU. Le SU, c'est Stress Unit. Le stress d'un... Alors, il me semble que ce n'est pas par machine, c'est par système. Donc, c'est vraiment toutes les machines qui sont collées ensemble, etc. À partir d'un seul générateur. Et en gros, chaque machine a une valeur de Stress Unit de base. Donc, où est-ce que tu peux voir ça ? Là, on a sur la roue directement. On voit 8 SU. Voilà, tu vois 8 SU. Et en fait, pour avoir le Stress Unit, donc la limite à ne pas dépasser pour ne pas casser votre système, il faut multiplier par les RPM. Donc, là, on a 8 SU pour la roue. Donc, 8 x 15 RPM égale 120 SU. C'est ce que tu dois avoir normalement sur le... 15 rotations par minute x 8 SU. Alors, autre chose. Donc, la jauge d'information, comment la craft ? Voilà, vous avez juste besoin d'un compas de shaft, qu'on a vu précédemment, et de l'anthésite casing. L'anthésite casing, c'est juste de l'anthésite alloy encore, donc l'alliage qu'on a vu juste avant, et du bois. Donc, pour mesurer la rotation par minute. Donc, jusque-là, elle n'est connectée à aucune machine, parce que là, en fait, c'est juste un truc qui sert à mesurer la puissance. Et donc, vous voyez, avec des shafts, on va pouvoir la connecter ensuite à certaines choses. Et donc, 8 SU, effectivement, c'est ce qu'elle va pouvoir proposer, ce qu'elle va pouvoir supporter. Donc, on verra certaines machines par la suite pour calculer un petit peu ces choses-là. Alors, on a une deuxième chose. Si vous êtes un peu flemmard, vous ne voulez pas faire une roue à eau, il y a un truc encore plus simple, c'est lui. C'est le hand crank. Donc, le hand crank, il se fait avec du brass suite. Alors, on ne peut pas le faire tout de suite. Encore une fois, il va falloir la presse. Mais c'est pour ça qu'une de ces machines vous servira justement à activer cette presse. Donc, voilà. Eh bien, on l'active à la main. Et quand on l'active à la main, on peut le voir, on relâche un petit peu le truc. Voilà, 32 SU. Donc, ça veut dire qu'elle supporte déjà beaucoup plus. Ça paraît con, mais elle va pouvoir faire tourner plus de machines, parce qu'elle a plus de stress tunits. Donc, cette machine est beaucoup plus puissante. Et vas-y, active-le. Et là, on le voit, on a 32 RPM. Donc, effectivement, 32 rotations par minute. Donc, c'est quasiment le double. Donc, cette machine-là, elle a au seul inconvénient qui est qu'il va falloir l'activer à la main pour pouvoir le faire. Donc, voilà. Petite machine qui s'utilise et qui peut être pratique sur certaines opérations. Par exemple, on parle du mixeur ou de la presse. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un truc qui s'active en continu. Parce que pour l'automatisation, c'est plutôt pratique. Mais quand vous avez juste besoin d'activer quelque chose pour un petit craft rapide, ça peut dépanner et puis c'est quand même assez costaud. Autre chose intéressante, mais à bien préciser quand même, comme on tourne avec de la rotation, ça ne fonctionne pas comme avec de l'énergie. Donc, si vous rajoutez deux roues, et d'ailleurs, ça serait cool de pouvoir le faire maintenant. Donc là, vous voyez, on a rajouté deux roues. Waouh ! On se dit, putain, hé, 8 et 8, ça fait 16. Eh ben non, pas du tout. C'est la même rotation. C'est un petit peu comme si tu activais une roue avec ta force du bras et que tu connectais une autre roue. Ça reste totalement logique, c'est-à-dire que ça ne changera absolument rien. Vous n'allez pas additionner de la vitesse. Vous avez un seul moteur et il faut qu'il tourne un maximum. Sur un système, il vous faudra créer un seul moteur. Il y a plusieurs possibilités pour ça, ne vous inquiétez pas, il y en a plein. Mais évidemment, mettre 800 roues pour se dire, ouais, je vais optimiser mon système, ne fonctionne pas du tout. Il va falloir évidemment que vous ayez d'autres moteurs, d'autres choses qui gèrent d'autres circuits, indépendamment de celui-ci. Donc, autre petit moteur qu'on n'a pas vu encore. Alors ici, on voit, on a une petite chose. Donc, ces moteurs tournent à 16 RPM. Il s'agit donc de l'encaste fan. C'est un ventilateur avec de l'andésitoloï et donc on a le propeller qui se fait à base de iron sheet. Encore une fois, qui se fait avec la pressing. Donc ça, c'est une des premières machines que vous allez réaliser très rapidement, de toute manière, pour justement pouvoir écraser vos trucs. Donc ça, ça se fait, vous prenez la roue à eau, vous mettez une petite presse, vous verrez, ce n'est pas compliqué. Alors, comment ça fonctionne évidemment ? Donc, le ventilateur est tourné de l'autre côté, évidemment, à l'inverse de ce que je vous montre là. C'est l'inverse, mais on voit ce ventilateur et qui est activé sous la chaleur. Donc, il fonctionne avec soit de la lave, soit un magma à bloc, soit du feu. Et d'ailleurs, dans tous les cas, la rotation est la même. Le maximum, c'est 16. Et donc, il a 32 SU. Donc, des moteurs un peu plus compacts et qui ne coûtent pas très cher. Et quand on voit ce qu'ils peuvent produire déjà, 32 SU, ces petits moteurs sont plutôt une bonne solution pour démarrer. Parce que du coup, c'est entièrement automatisé. D'ailleurs, tu as oublié d'avoir dit quelque chose d'important pour tourner justement les blocs. C'est très bien que tu en parles. Puisque, effectivement, on a une wrench. La wrench, c'est votre clé un petit peu comme dans n'importe quel mode d'énergie. Vous le savez, on a souvent une clé pour modifier les propriétés d'un bloc, pour créer des réglages, pour faire une rotation avec les blocs. Donc, il va falloir une cogwheel qu'on a vu précédemment et une gold sheet. Donc, encore une fois, il va falloir avoir la machine de presse pour pouvoir l'utiliser. On la montre juste après, évidemment. Et donc, voilà, effectivement, quand vous cliquez, vous pouvez retourner le bloc en fonction de là où vous voulez qu'il se place. Donc, c'est plutôt intéressant, surtout dans ce mode-là. Parce qu'on a beaucoup de rotation et de choses. On a le Fournace Engine. C'est donc, il vous faut un Blast Fournace. C'est important d'avoir un Blast Fournace. Ou un four de base, mais le Blast Fournace va plus vite. Mais ça va plus vite avec le Blast Fournace. C'est tout cool. Et donc, il va falloir un Fournace Engine qui se réalise comme ceci. Alors, avec des plaques encore, du brass, du copper. Donc, c'est quelque chose que vous ferez un peu plus tard. Donc, vous avez le choix avec un Fournace ou un Blast Fournace. Et vous allez l'upgrade. Alors, ça, je trouve ça trop, trop bien. Alors, voilà. Alors, évidemment, là, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est que le Fournace va produire de la chaleur avec des combustibles. Et il va falloir quelque chose pour l'activer, évidemment. Eh bien, une roue. Alors là, le Craft, ça a l'air impressionnant comme ça. Mais on va vous montrer juste après la Flywheel. Parce qu'il faut vous montrer tous les types de moteurs qui vont se connecter. Voilà, comme ceci. Et alors là, 1024 SU. À chaque fois que vous allez utiliser du combustible, vous pouvez l'utiliser comme un four traditionnel, si vous le voulez. Le truc va tourner. Et donc, 1024 SU avec, en termes de rotation, du 32 RPM. Et donc, forcément, si on multiplie 1024 plus 32 rotation par minute, on obtient 32 768 SU. Donc, 1024 SU, ça tient énormément de choses. Énormément de choses. Et clairement, ça passe tranquillement. Alors, en termes de moteur, c'est déjà des choses assez intéressantes à faire. Donc, on n'a pas parlé du network stress. Puisque lui, il peut calculer justement le stress d'un item. Alors, c'est facile. Le speedometer qu'on a crafté précédemment, il suffit ensuite de le passer dans une table de craft et vous obtenez le stressometer. Donc, le speedometer se transforme en stressometer. Et inversement. Voilà. Alors, ce n'est pas compliqué pour les appareils de mesure. Alors, pareil, très intéressant parce que, du coup, vous pouvez voir aussi, voilà, là-haut, ici, donc, on voit 32 SU, etc. Donc, là, il me donne l'information directement de la machine. Il me dit que, pour l'instant, il est tranquille. L'eau au 0%. Si ça monte, évidemment, si la jauge monte au 3 bar, etc., eh bien, il sera stressé. De toute façon, on vous montrera un petit peu comment on peut stresser un système. C'est relativement facile à faire. Et on s'est beaucoup amusé à le faire. Donc, en termes de moteur, on a presque tout. Et il manque une chose, et je pense qu'on va la montrer tout de suite. C'est le moulin avant. Ça, c'est le truc qui est le plus fun, clairement, à faire. Donc, voici le moulin avant, qui est un moteur. Et regardez, par exemple, ce moulin avant, il est à 512 SU. Et il fonctionne absolument sans rien du tout. Les seules choses dont vous aurez besoin, évidemment, ça va être... Donc, ça, c'est un speedometer, on n'a pas besoin. On a besoin d'un mechanical bearing, voilà. Et on va avoir besoin également, donc, de ce qui tient un petit peu l'axe de tout ça, qui est le radial châssis. Ce qui va nous permettre de faire, eh bien, des rotations avec les blocs. Vous voyez, ces choses formidables qu'on voit qui peuvent tourner sur plein d'angles, etc. Donc, mechanical bearing qui se fait avec de l'andésitoloï, un turnable, voilà, qui est un shaft, donc voilà, pas de souci. Et donc, le radial châssis, encore de l'andésitoloï et du bois. On voit ça, relativement facile à avoir. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille quand même de pouvoir le faire un maximum rapidement. Comment on va pouvoir poser et faire un moulin ? Je pense qu'on va le faire ici de ce côté, comme ça, on va montrer un petit peu aux gens comment ça fonctionne, ce sera déjà une première introduction. Alors, ce qu'il vous faudra, c'est du slime, clairement. On va vous montrer un petit peu comment le radial châssis fonctionne. Donc, il va vous falloir le mechanical bearing, c'est lui qui va tenir, clairement, le radial châssis et c'est lui qui va pouvoir créer la rotation derrière. Ensuite, on va rajouter un radial châssis. Voilà. Donc, c'est un, comme vous le voyez, c'est une sorte de piston, mais voilà, à quatre côtés. Alors, évidemment, si on place des blocs dessus et qu'on va effectuer une rotation, imaginons, d'ailleurs, on peut le faire, par exemple, techniquement, c'est possible à faire. Alors, je vais casser ça, voilà, comme ça, tu as de la place pour le faire. Alors, pour que le moulin tourne, comment ça fonctionne ? Il vous faut un nombre de blocs de laine, mais ça veut dire que votre moulin peut ressembler à tout et à n'importe quoi. Le minimum de blocs que j'ai testé actuellement, c'est ça. Voilà, ça, c'est le minimum que tu as pour faire tourner ton moulin. Donc, dès que tu as assez de laine, il me faut juste un levier, hop, on le place sur le mechanical bearing, on l'active et ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Eh bien, parce qu'en fait, tout simplement, la laine n'est pas collée au piston. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cet exemple avant de le faire, il va vous falloir que vous placez des boules de slime comme ceci pour que cela colle au piston. Alors, encore une autre chose, effectivement, qu'on n'a pas vu non plus, c'est que, regardez, on a, eh bien, tout simplement… Ah, tiens, c'est marrant, le truc de sélection n'est plus jaune, parce qu'on a changé la version, le rectangle de sélection est plein. Et vous voyez donc qu'on peut choisir, donc, des blocs qui vont être sélectionnés dedans. Alors, c'est intéressant, regardez sur ce gros moulin, vous voyez là, on est à 16, donc effectivement, tout le moulin est pris en compte. Mais si je descends comme ça, eh bien, il n'y aura que cette partie-là qui va tourner. Donc, avec juste la molette, vous prenez juste votre clé, comme ça, et vous scrollez avec la molette, et voilà. Et donc là, on voit qu'effectivement, toute la zone a été sélectionnée par le radial châssis. Maintenant, on réactive. Et est-ce que j'ai mis le mechanical bearing ? J'ai mis le mechanical bearing en vert. Effectivement, donc, c'est moi qui ai juste fait une petite connerie. Alors, est-ce que je vais réussir à le… Alors, on peut utiliser la clé, je crois. Eh, range ? Ouais, ouais, là, c'est pour drôle. Alors, la range permet de comprendre, de gérer la rotation aussi. Movement mode, only place near initial angle, etc. On peut switch movement mode, always place when stopped, etc. Donc, il y a des petites choses que l'on peut régler aussi. Et regardez, voilà, j'ai eu peur. Alors, évidemment, là, on est sur un moulin, comment dire, type super lent. N'empêche qu'il aura quand même 512 SU. Hein, quand même. Donc, en stress, c'est pas mal. Alors, en termes de rotation, etc., par contre, ce ne sera pas la folie, quoi. Et donc, effectivement… Alors, rotation, en fait, là, il est à deux rotations par minute parce qu'il fait deux de rayon, tout simplement. Voilà. Donc, effectivement, pour ce genre de moulin. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez créer plein de types de moulins. D'ailleurs, on peut le voir juste ici. Ça, ce sera un truc qu'on verra plus tard. Mais regardez, on a un moulin, par exemple, vertical qui est possible. Et donc, plein d'autres choses. Et donc, ça, c'est formidable parce que vous pouvez avoir un impact, en fait, sur la chose qui est incroyable. Et donc, vous voyez, on peut faire des grands moulins jusqu'à 16. Donc, ça, c'est un modèle que vous avez pris, Skyweb, pour un modèle. Et donc, ici, regardez la vitesse. Donc, on est à 512 SU. Et donc, on est à 5 piles 120 SU. Donc, si on multiplie, c'est multiplié par… Attends, on est à 10 RPM, là, au film ? Oui, parce que le moulin, il ne fait pas 16 de rayon, il fait 10 de rayon. Il fait 10 de rayon, d'accord. Donc, alors, en termes de puissance, c'est-à-dire que cette machine sera capable d'encaisser beaucoup de choses. Par contre, elle ne sera pas très rapide. Et donc, c'est là, en fait, où il va falloir faire la balance entre les choses qui tournent vite parce qu'il y a certaines machines qui ont besoin de tourner vite et des machines qui ont besoin d'encaisser. Voilà. Donc, vous pouvez faire plein de moulins aussi. Donc, ça ne coûte rien, mis à part de la laine. Et donc, voilà, le système du moulin avant, il y a plein de petits modèles. Comme vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à la taille que le radial châssis peut en accepter. C'est-à-dire que là, actuellement, il peut en prendre 16. C'est jusqu'à 16 de rayon. Donc, on a fini pour l'introduction des moteurs. On est d'accord, on n'a pas d'autres moteurs à présenter pour le moment. Ah, mais j'avais jamais vu que ça pouvait s'arrêter dans cette position-là. C'est ça les réglages que tu as mis sur le... Oui, oui, tu peux choisir, en fait, comment tu l'arrêtes. Voilà. Tu peux dire, oui, je t'arrête à n'importe quel moment. Ou tu peux dire, voilà. Tu peux dire, je t'arrête comme ça. Ce qui donne un petit design plus sympa parce que, tu vois, c'est plus cool d'avoir un moulin. Oui, parce que, par défaut, ça s'arrête forcément dans un des quatre... Après, ça peut être pratique, surtout quand tu dois retravailler la machine. Pour retravailler la machine, du coup, tu te remets dans un mode fixe. Donc, celui-là. Et donc, là, hop, comme ça, on peut tout de suite construire dessus, etc. Parce que sinon, on ne peut pas... D'ailleurs, pour les plus techniciens d'entre vous, vous aurez remarqué que quand une structure est en rotation, ce n'est pas des blocs physiques. On peut complètement passer à travers. On peut passer à travers. C'est juste l'entité, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est pas gênant s'il y a des blocs sur la route ou quoi. Ça ne va rien casser à votre monde, a priori. Si vous avez peur de ça, le seul truc, c'est attention, par contre, à de ne pas coller les choses trop proches. Parce que le rayon de votre piston, du coup, si jamais vous avez eu le malheur de vous dire « Ah, bah tiens, c'est formidable. J'adore ce moulin. Je construirais bien quelque chose juste en dessous, par exemple. » Et je dis « Bah tiens, je vais construire mon moulin comme ça. Je fais un petit truc de toute manière. On s'en fout. Le truc, il ne va pas prendre en compte. » Et là, tu regardes le moulin et effectivement, tu as embarqué ta structure avec. Ce qui donne lieu à des choses hyper marrantes, évidemment, si vous vous amusez à tester ça, parce que nous, c'est la première chose qu'on s'est amusé à faire, c'est-à-dire connecter, par exemple, un bearing avec le sol. Et voilà. Par exemple, j'ai pas vu la petite vitesse, là. Tu peux t'amuser à faire beaucoup de choses. Il n'y avait pas... Ah oui, mon disque de roue, c'est dommage, il n'est plus là, mais il était vachement marrant à faire. Donc, bref, voilà l'introduction pour les moteurs. C'était assez long, mais au moins, j'espère que vous aurez compris la mécanique du stress. On va en parler un peu plus, d'ailleurs, dans cette deuxième partie, qui est donc les machines. Alors, on va introduire rapidement, évidemment, le mechanical belt. Le mechanical belt, c'est le tapis roulant, tout simplement. Le tapis roulant, évidemment, qui n'a pas son tapis roulant, c'est important, très important. Il va falloir du kelp grégué, comme ceci. Et qu'on va mettre, on en met 6, et donc on va pouvoir obtenir le mechanical belt. Et donc, on peut regarder au niveau des informations qui sont présentes ici. Regardez, le mechanical belt, il a un stress impact. On parlait du stress unique, et bien voilà, une des premières machines qui va prendre du stress, elle prend un SU. Donc, vous voyez, par exemple, si on a une machine qui a, comme par exemple notre roue à eau tout à l'heure, qui avait 8 SU, ça veut dire que cette machine serait capable de tenir 8 tapis roulants. Mais après, c'est fini, que des tapis roulants. Donc voilà, donc ça, c'est important. Par exemple, le moulin qui était à 512, il va faire tourner le tapis roulant, certes, pas très très rapidement, mais par contre, on pourra effectivement en mettre 512. Théoriquement, c'est comme cela que ça fonctionne. On va avoir donc la mechanical press, notre premier outil qui va nous aider, évidemment. Ce qui fait avec un bloc de fer, avec du landésite casing, comme ceci. Et enfin, donc l'andésite à l'œil, voilà, vous connaissez ces matériaux-là, et on va pouvoir donc la placer avec une mécanique. Donc évidemment, là, on a mis par exemple quelques petits engrenages. Ici, on utilise un moteur. Alors, le moteur ne se craque pas, c'est purement du créatif. Il faut que vous imaginiez que vous utilisez un moulin, vous utilisez une roue à eau, vous utilisez, peu importe, en fait, un moteur. Nous, on va mettre ça pour que ce soit plus simple, pour exemple, à expliquer. Donc voilà. Donc ici, notre mechanical press. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle propose ? Donc, elle a beaucoup de craft à chaque fois. Et donc, stress impact, elle a un gros stress impact puisqu'elle fait 8 SU. Effectivement, elle, elle va quand même bouffer beaucoup plus. On a toutes les descriptions en appuyant sur shift. Et si vous appuyez sur U de Justin Offit M, vous savez, pour voir ce qu'il fait, il va vous montrer tout ce qu'elle est capable de faire. On peut faire du papier, on peut faire du brass on sheet, du copper sheet, etc. Et on peut même compresser des choses dans un bassin. On peut compresser des choses dans un bassin avec, pour compacter. Donc, ça peut servir de compactage aussi. Donc, c'est vachement bien pour l'automatisation. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, le bassin, comment il se fait ? Alors, il a deux fonctions, lui. C'est de l'andésitoloïde, comme ceci, comme un chaudron. Et il peut être utilisé soit dans le mixeur, soit dans la presse. Voilà. Donc, il a deux utilités. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu. Et donc, ici, on voit un petit peu avec, par exemple, le network stress. Et on voit qu'il n'y a aucun stress. Alors, pourquoi ? Parce que notre moteur, il est complètement pété. Alors, comment on fait le tapis roulant ? Je vais vous montrer quand même une fois. Comment on met ? Donc, vous placez votre shaft. Vous voyez, on a placé plein de petits engrenages. Vous voyez, ça peut se faire de différentes manières. Là, c'est une petite version assez rigolote. Donc, cliquez droit sur un shaft horizontal, comme ceci. Et regardez, on a des particules qui apparaissent. Alors, quand c'est rouge, vous ne pouvez pas. Ok, là, j'ai un shaft, c'est en vert. Je clique droit et pouf. Donc, le shaft apparaît, comme ceci. Et voilà, vous avez votre tapis roulant. Sachant qu'il faut bien préciser que les axes, ils peuvent tourner dans deux sens. Et donc, pour que le tapis roulant fonctionne bien, il faut que les deux supports du tapis roulant aillent dans le même sens et dans la même vitesse. Voilà. Il y a ça aussi. Et donc, évidemment, vous voyez, parce que les roues vont tourner dans un sens, là, elles tournent dans l'autre. Donc, si jamais on ne prend pas la bonne distance, c'est foutu. Alors, il y a plein d'outils qu'on va utiliser, justement, qui permettront d'éviter ce genre de problème. Alors, comment fonctionne la presse ? Alors, elle est automatique. À partir du moment, en fait, où elle a une vitesse, enfin, une rotation, en tout cas, qui est présente, il suffit. Alors, là, on a fait le truc à l'envers. C'est un peu dommage. Il faudrait qu'on mette un peu la presse au-dessus. Limite, attends. On va transformer ça. On va rajouter juste un shaft. Voilà. Vous voyez, on utilise toujours les axes de rotation qui sont faits. Vous voyez, comme ceci, à chaque fois. Quand vous voyez, toutes les entrées sont faites comme ça. Donc, vous pouvez rajouter tout de suite un axe. Et derrière, mettre des roues, etc. Donc, c'est très intuitif. Vous le voyez très vite. Et donc, là, par exemple, je dis, bon, bah, je veux faire du copper, du copper sheet, par exemple. Bon, bah, hop, je prends mon copper. Alors, évidemment, ce serait sur une machine. Hop, il va s'arrêter. La presse tombe. Pouf, elle l'écrase. Et ça y est, vous avez obtenu la chose. Alors, imaginez maintenant qu'on peut utiliser des containers, les déverser dessus, automatiser la chose, évidemment, de manière à avoir, eh bien, plein de matériaux réalisés très rapidement. Vous voyez, on peut le jeter. Mais, voilà, on pourra les faire sortir de coffres et d'inventaires, etc. Ou, au fur et à mesure, évidemment, et hop, regardez, c'est jeté ensuite par-dessus. Alors, le tapis roulant, il y a possibilité, alors, je ne sais pas si on peut le faire, là, mais de faire sauter l'item d'un endroit à un autre. Eh oui, ça marche. Voilà. Parfait. Donc, effectivement, alors, on a mis du temps à trouver, mais pour faire la petite diagonale, comme ça, il faut juste un bloc de diagonale pour pouvoir réaliser, eh bien, cette chose-là. Alors, on a utilisé un outil, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Vous voyez, nos moteurs, ils tournent vers la droite. Et le problème, c'est que nous, on veut que notre tapis, il aille vers la gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé ? C'est une gearbox. La gearbox, en fait, elle permet d'inverser le sens de rotation. Vous voyez, il tourne vers la droite, mais quand on regarde ici, ça tourne vers la gauche. Donc, en fait, les choses sortent en inversé. Et donc, c'est plutôt pratique dans certains circuits, quand on en a besoin, justement, au niveau de ces moteurs. Et donc là, par exemple, le fait d'avoir ce petit tapis roulant, ça peut permettre tout simplement d'éjecter un item, voilà, et de l'envoyer d'un endroit à un autre, en disant, tiens, je ne sais pas, moi, il y a un passage comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, hop, et l'item est rebalancé sur le tapis. Et ça, c'est trop trop bien, quoi. Il faut vous balader sur le tapis aussi, ça fonctionne. Alors, il y a une petite accélération, c'est marrant ici. Bon, après, nous, on ne passe pas par-dessus. Mais c'est déjà assez intéressant. Et donc, autre petite chose, voilà, c'est le moment bonus. Vous pouvez également colorier, alors pas avec du lapis, avec du purple, par exemple. On peut colorier les tapis roulants en fonction de ce que l'on veut dans notre automatisation. Donc, c'est assez intéressant. On passe un peu de temps dessus, mais c'est vrai que c'est hyper marrant dans les possibilités qu'on va pouvoir utiliser sur, eh bien, ce bloc. Et imaginez, voilà, la petite automatisation dans votre usine. Tout fonctionne parfaitement. Et voilà, tu vois ça visuellement, c'est juste trop 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 bien. Alors, autre chose dont on va parler. On va parler du mixeur. On va commencer par le mixeur. C'est quelque chose qui est assez cool. Donc, vous voyez, le mixeur va prendre 4. Alors, au niveau de son stress, le mechanical mixer, il prend 4 SU. Et par contre, lui, on voit qu'il y a un speed requirement 30 RPM. Donc, il faut minimum qu'il y ait 30 RPM pour que le mixeur fonctionne. Là, par exemple, je ne sais pas à combien on est. Je crois qu'on est à 16. Quelque chose comme ça. Et donc, il t'appel que this mechanical is not rotating with enough speed. Donc, actuellement, on nous dit que la rotation n'est pas assez puissante. Maintenant, on augmente à 32. Et là, on voit que ça y est, on est passé à 32 rotations par minute. Donc, ça fonctionne. Donc, par exemple, si on connectait une roue à eau avec le mixeur, sachant que la roue à eau est à 16, eh bien, même si elle aurait eu la capacité de pouvoir tenir, parce qu'elle a 8 SU, donc le mixeur tient, mais il n'a pas assez de vitesse pour pouvoir tourner. Donc, le mixeur, comment il se craft ? Alors, il se fait avec l'électron tube qu'on a vu précédemment avec le papier de sable, notamment. Et donc, il se fait avec un whisk. Donc, le whisk, c'est de l'Andesite Alloy et de l'Iron Sheet, comme ceci. Et enfin, donc, deux cogwills et un Andesite Casing. Donc, ensuite, pareil, comme pour Just 9 items, tout est dedans. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir le mod avec. Vous pouvez voir plein de petites recettes. Et notamment des recettes vanillées aussi qui s'y ajoutent. Et on va avoir notamment l'ajout de certaines armes, certaines choses. Regardez, par exemple, là, si on met une Golden Pea Cakes, Powerhead Obsidian et de la Blaze Poder, comme ceci, eh bien, on va voir qu'il va pouvoir, eh bien, simplement faire fondre les blocs qui ont été cassés et mettre en feu les ennemis qui ont été attaqués. Voilà. Et il y a donc plein de craft qui sont vanillables. Il y a aussi des armes spéciales prévues pour ça. Par exemple, ici, on voit qu'on va pouvoir, par exemple, une épée qui ne perdra pas sa durabilité quand elle ira dans le nether. Voilà. Elle peut brûler les choses, etc. On a des alliages et, notamment, on va avoir la possibilité de créer du Brass. Alors, c'est intéressant. On a le Catalyst ici, donc, 94% de chance de return. C'est-à-dire qu'on peut conserver notre Blaze Rod durant le craft. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein d'items, etc. On pourra faire la souple. Et donc, effectivement, toutes les crafts du Vanilla qui se font, par exemple, qui se mélangent, eh bien, il y a ces possibilités-là aussi. Transformer aussi des blocs en simples blocs, etc. Vous pouvez, l'automatisation, elle peut tourner vraiment sur plein de trucs. Donc, d'ailleurs, en prenant une Enchanted Golden Apple et du papier, on peut obtenir le banner pattern, comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Même les crafts de base peuvent être utilisés. Alors, il y en a énormément. On va faire peut-être un exemple pour le Brass, par exemple. Comme ça, ce sera fait. Donc, avec, eh bien, tout simplement, on peut obtenir du Brassingot avec Copper, Zingbar et Blaze Poder. Alors, c'est parti. Tu fais une recette qui va utiliser, par exemple, deux ingrédients. Elle ne fonctionnera pas parce qu'il en faut vraiment minimum quatre. Et, si je ne me comprends pas, c'est pas en nombre d'objets. C'est-à-dire que c'est vraiment en nombre d'ingrédients à proprement parler. C'est-à-dire que s'il faut quatre Blaze Poder, là, c'est quoi la recette que tu voulais faire ? Là, il me faut trois objets. Il me faut un Copper, du Zingbar et un Blaze Poder, d'ailleurs. Je mets à quatre et essaie de mettre les ingrédients. Ça ne devrait pas fonctionner. Alors, un. Voilà, je les jette dedans. On peut utiliser des tapis roulants pour ça. C'est normal. Et là, on passe à trois. Et là, ça marche. Voilà. Donc, en fait, on peut, tout simplement, quand vous faites une chaîne d'automatisation, comme ça. C'est super bien fait. Les animations sont super cool. Vous allez pouvoir, en fait, choisir les ingrédients que vous mettez. Donc, là, un Craft à trois, un Craft à deux, un Craft à un. Ce qui permet que quand vous faites une chaîne sur vos tapis roulants, le mixeur ne pourra pas accumuler plus que ce qu'il a besoin. Donc, si on dit qu'il y a trois ingrédients, il va attendre d'avoir trois ingrédients. La chaîne va s'arrêter. Le mixeur va s'activer. Puis ensuite, ça va reprendre. Donc, c'est assez intéressant aussi pour pouvoir modifier les choses. Et on a obtenu le Bracing Gut, qui est le matériau aussi qui servira pour beaucoup de choses. Puisqu'on va pouvoir y faire des outils sur les Crafts de base. Conveilleur Tunnel, vous voyez. On va pouvoir en faire un Gigan, etc. Ils vont servir aussi, notamment, pour des upgrades et d'autres Crafts un peu plus compliqués. Donc, voilà pour le mixeur. On va parler maintenant des rotations, parce que c'est important, les rotations. Alors, déjà, il y a un truc. C'est cette machine, la Milestone. Alors, la Milestone, c'est un grinder. Clairement, pulvériseur, grinder, grindstone. Enfin, vous connaissez. Clairement, vous savez, les recettes. Regardez, vous voulez du zinc or pour obtenir du crushed zinc. Voilà, l'andésite, on obtient de la cobblestone, de blanc. Et donc, après, en fonction d'eux. Alors, on peut démultiplier les matériaux au niveau des colorants. Voilà, en argile, on pourra avoir quatre dedans. Bon, c'est pas un truc de fou. Mais voilà, on peut automatiser encore certaines choses. La laine peut être transformée en ficelle. Voilà, la selle, on peut récupérer le cuir qui est présent sur la selle, etc. Donc, plein de petites choses comme ça. Voilà, donc, à regarder un petit peu. Il peut y avoir des choses intéressantes. Voilà, elle est présente. Donc, cette petite machine, va pareil. Elle fonctionne avec, donc, quand on le voit, elle a quatre SU. En termes de stress, elle prend quatre SU. Elle n'a pas besoin d'une rotation spécifique. Donc, voilà. Tout est... Alors, si on parle anglais, en plus, c'est encore mieux. Mais voilà. Donc, là, la grindstone, vous mettez les choses dedans. Et on peut les jeter dedans directement, évidemment. Donc, comme pour l'autre. Alors, je ne sais pas. Par exemple, on va prendre une... Je ne sais pas. Ça marcherait, ça, ou pas ? Oui, ça marche. Voilà. Et voilà. Et quand je clique droit, je le récupère. Alors, si c'est fait avec un tapis roulant ou plein d'autres choses, eh bien, évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est regarder. Alors, on a un générateur. Alors, actuellement, c'est un générateur qui va utiliser 32 SU. 32 SU, donc, avec sa vitesse. Donc, si on prend une vitesse actuelle, c'est 16 RPM. Voilà. Donc, 16 RPM, c'est la vitesse que l'on va obtenir. Et vous connaissez un peu ces principes avec les roues. En mettant, eh bien, tout simplement, une petite roue qui, ensuite, va être connectée avec une grande roue qui va être connectée à une petite roue, on va augmenter la vitesse de rotation. Et c'est là que ça devient intéressant. Oui ? Je prends, si tu veux, un petit engrenage, vu qu'il a un rayon plus petit, il va forcément aller deux fois plus vite quand il est connecté à une grande. Et du coup, après, il suffit de replacer un grand rouage sur l'axe du petit pour récupérer la même rotation, mais sur une grande. C'est le même principe que les vitesses sur un vélo. Ouais, c'est cool. En fait, si vous voyez les vitesses d'un vélo, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Quand vous arrivez en pente, vous utilisez une force. Votre force, eh bien, c'est votre stress unit. Vous êtes capable d'appuyer à une certaine force sur votre vélo. Maintenant, quand vous arrivez en pente, vous allez passer en petite vitesse puisque la petite vitesse, ou c'est la grande ? C'est la petite, je ne sais plus. En tout cas, ça va vous permettre de monter plus facilement les pentes. Et évidemment, les plus grosses vitesses vous permettent, par exemple, quand vous êtes en descente, etc., d'appliquer plus de force pour faire des tours de roues beaucoup plus importants. Eh bien, voilà, c'est la même chose et ça fonctionne de la même manière. Et donc, voilà, petite vitesse, grande roue. Et donc, regardez, là, on passe à 32 RPM. Voilà, on a cette petite machine qui est dessus. Maintenant, on en rajoute une encore et on passe à 64 RPM. What the fuck ? Mais regardez, on va encore plus vite, là. Et on a mixé les choses de manière à aller jusqu'à 128 et 256. C'est le maximum qu'on puisse avoir. Alors après, le problème, c'est qu'à 256, il n'y a pas grand-chose qui arrive à être pris en compte. Vous allez juste... Eh, on peut utiliser le placeholder. C'est le moment qu'il faut utiliser le placeholder, je pense. Voilà. 128, ouais, parce que 256, ça le casse. Donc, si vous faites ça, voilà ce qui se passe. Donc, on a eu le succès over stress. Donc, vous voyez, on parlait du stress que peut être apporté parce que même si on a augmenté la vitesse de rotation, il n'en reste pas moins que c'est un petit générateur à 32 SU. Donc, 32 SU, effectivement. Mais alors, on a rajouté, il y a ça, qui sont 4 SU. Ouais, 512. Donc, le 512, c'est le maximum. Et vu que la plaque, elle a une valeur de base de 2, eh bien, ça fait 2 fois 256, donc 512. Donc, ça crache. Voilà. On peut aller... Alors, plus on se met au centre et plus c'est le bordel. C'est pas facile de se mettre full au centre. On peut y mettre des animaux aussi, ça, c'est très rigolo. Ah, elle est tombée. Vas-y, refait. Voilà, on peut faire des tournivages, évidemment. Et ça, c'est exceptionnel, puisque ce sont les choses qui nous intéressent quand même dans ce mode. Il ne faut pas oublier non plus. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, vous avez vu le principe de la rotation qu'on peut utiliser, donc, du coup, avec ces machines. On va parler maintenant d'une autre petite machine qui est assez intéressante aussi. C'est, donc, le rotation speed controller. Le rotation speed controller, donc, il aura besoin de brass casing. Donc, on a fait du brass précédemment, donc vous savez maintenant comment, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Et donc, ensuite, derrière, il va lui falloir des shafts et intégratés de circuit. Intégratés de circuit, il va utiliser un craft qui est le mechanical crafting. Je vous montrerai aussi des crafts personnalisés comme ça, qui ont besoin de choses un peu plus grandes. Il faut 8 mechanical crafters. C'est des choses qui sont juste derrière, donc on en parlera juste après. Donc, quelle est la possibilité de cette chose-là ? Eh bien, on va pouvoir utiliser, donc, votre petit, comment dire, crank-on-crank, pour faire tourner une roue qui va être calée, donc, dans cet axe. Et actuellement, eh bien, on a mis une vitesse de 16. Mais, on peut modifier la vitesse de rotation, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a modifié la vitesse de rotation comme des gros sagouins, mais on peut la faire de manière beaucoup plus courte, parce qu'évidemment, là, c'est pas un modèle compact. Ça, c'était surtout pour vous montrer un petit peu la possibilité de certaines choses. Et du coup, on va pouvoir simplement, avec notre molette, choisir la vitesse à laquelle va tourner la roue. Alors, ça n'empêchera pas qu'au niveau du SU, ce sera toujours généré par le moteur, évidemment, et qu'il va falloir multiplier à chaque fois le SU utilisé en fonction de sa rotation. Mais, voilà, on peut, eh bien, faire tourner même le truc au maximum, si on en a envie. Voilà. C'est la possibilité, donc, de contrôler la rotation avec des moteurs, avec des choses, donc, pour adapter cette chose-là aussi. Ça, tu peux appuyer sur le truc, parce qu'on peut voir la rotation par minute, ici. Je suis à 48, donc, on est bien à 48 RPM. Voilà. Donc, petite machine. Tu peux aussi limiter vers le bas. C'est-à-dire que si tu as une machine qui ne fonctionne pas au-delà d'une certaine somme, tu peux limiter vers le bas. Genre, là, tu peux mettre 16, tu vois. Ouais. Si tu veux que ça soit moins vite que ce que je fais, c'est pratique. Tout à fait. Donc, voilà pour ces machines-là. Alors, il y a des machines un peu plus complexes, et notamment, on a vu tout à l'heure la fameuse Flywheel, qui sert qu'à ça. D'ailleurs, on s'était posé la question si elle pouvait servir à autre chose, la Flywheel ne sert qu'à ça. Donc, on voit un craft ultra compliqué, on se dit, waouh, putain. Alors, c'est vrai que c'était un petit casse-tête au début de comprendre un petit peu comment on peut faire à ces choses-là. Et donc, en fait, on va utiliser, tout simplement, des Mechanical Crafter. Alors, les Mechanical Crafter, c'est comme un emplacement de craft, si vous voulez. Et donc, voilà. Il vous faudra des électrons-tubes, du Brass Fit et du Brass Casing. On a parlé de tous ces ingrédients-là, donc vous savez comment les faire. Donc, on en obtient trois par craft. Et donc, on va pouvoir faire des crafts automatisés. Alors, ces crafts, comment dire, on n'a pas besoin de faire une forme spéciale. Imaginons. Je fais, voilà. J'ai juste besoin, comment dire, de faire une table de craft avec du bois. Voilà. Alors, comment faire cette table de craft ? Donc, on a notre petite molette. Et regardez, on peut faire tourner les flèches dans tous les sens. À quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, à décider où va aller l'item et où elle va rentrer. Donc là, vous voyez, par exemple, la petite flèche est dirigée vers ce coffre parce qu'il va falloir que le craft commence puis termine. Donc, on va commencer par, comment dire, aller vers le bas. En bas à gauche, il faut que tu commences. Ah, c'est en bas à gauche. Pardon. On va aller par ici. Voilà. Donc, c'est un petit jeu. Donc, elle va partir là, puis là, puis là, puis rentrer dans le coffre. Donc, là, on a choisi la direction du craft. Et vous allez le visualiser plus rapidement avec ce que l'on va faire. Donc, ça pourra s'automatiser aussi par la suite, mais là, pour l'instant, on va le faire à la main. On va prendre un moteur. Est-ce que tu peux mettre un moteur ? Donc, il va vous falloir un engrenage. Vous voyez, il y a des engrenages partout. Donc, il vous faut un moteur. Évidemment, chaque mechanical crafter va prendre deux SU. Donc, forcément, plus on en a et plus il va falloir une force importante pour lancer le mechanical crafter. Et regardez. Le truc s'active. Donc, là, il est repéré un craft valide. Et regardez l'assemblement, comment ça se passe. Voilà. C'est important de voir la forme. Pouf ! Avec une formidable animation et le chest, évidemment, à l'intérieur. Donc, on a compris un petit peu comment ça fonctionnait. Maintenant, on passe à un craft un peu plus important. Donc, effectivement, ici, j'ai donc une table de craft classique. Vous avez vu, on a mis le petit chemin comme ceci. Alors, imaginons, je vais faire un craft, par exemple, un coffre. Parce que le coffre, du coup, il y a un trou au milieu. Et si jamais, par exemple, je commence à vouloir faire un coffre comme ceci, le craft ne va pas s'activer. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas plein. Alors, on a plusieurs choix. On peut faire plein de formes, mais c'est vrai que là, cette forme-là, on en a besoin pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc, on va utiliser, comment ça s'appelle déjà, ces trucs-là ? C'est un crafter slot cover. C'est un crafter slot cover qui permet donc de faire un sorte de trou. Donc, on utilise du brass nuggets, juste ici. Et donc, on va le mettre au milieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez. On va voir tout simplement le craft s'assembler et au milieu, paf ! Voilà, ça va compter pour du vide, tout simplement. Vous voyez, par exemple, on peut faire une sorte de pseudo-tape de craft, déjà, avec ceci, en mettant les trous là où on en a besoin. Et voilà, j'obtiens mon coffre. Maintenant qu'on a eu cette définition-là, il y a une autre chose qui est assez intéressante. C'est de derrière. Ah oui, c'est de derrière qu'on peut le faire. Alors, quand vous allez derrière, vous avez vu que c'était que du bois. Si ce n'est que du bois, voilà. On peut relier entre eux, avec, voilà, il y a des petites cases qui s'affichent. Alors, je vais enlever mes lunettes puisqu'elles me gênent un petit peu. Et on peut voir, voilà, par exemple, alors là, il n'y a que celui du milieu qui ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas relier celui du milieu. Voilà. Ils sont tous reliés. Qu'est-ce que ça fait, ici ? C'est-à-dire que maintenant... On peut bien te montrer qu'on peut tout à fait injecter les ingrédients avec un hopper. Ah si. Donc voilà, le hopper est juste ici. Alors, en ayant relié, parce que c'est parce que je l'ai relié que ça fait ça. Parce qu'en fait, si on ne relie pas le hopper, alors là, le hopper, du coup, est lié à ça. Et comme ils sont tous reliés ensemble, eh bien, ça donne cette chose-là. Le fait d'avoir lié cette chose-là, si je clique droit avec mes trucs, voilà, ça va immédiatement prendre les huit blocs dans mon inventaire et faire le craft. Et sinon, évidemment, on peut le mettre donc avec, comme l'a montré Skywake, un hopper. Et donc, si vous liez toutes les choses ensemble, eh bien, ça fera le craft automatiquement avec ce dont vous avez besoin. Exemple à grande échelle, maintenant, évidemment, le mechanical crafting. Donc là, on va avoir donc... Alors, nous, c'est le modèle qu'on a choisi de faire. Il en existe plusieurs. On n'est pas les seuls. Puisqu'il y en a certains qui prennent une forme. D'ailleurs, ils ne mettent même pas les coins. En nous, on préfère le faire comme ça. Mais après, chacun voit un petit peu comme il veut. Et donc, il y a deux choses qu'on va faire avec ce gros craft, évidemment. Si on regarde un petit peu les crafts avec U, encore une fois, pour Justin Evocter, où il y a beaucoup, beaucoup de craft. Mais voilà. Ceux qui nous intéressent, qui sont les deux, la flywheel et la crushing wheel. Voilà, crushing wheel. Évidemment, les deux, évidemment, ont besoin de pas mal de matériaux. On va faire donc une crushing wheel, maintenant. Hop. Donc, les sticks sur les quatre côtés. Et enfin, l'endésitologue. Donc, vous voyez, là, on a relié ces choses-là. Donc, forcément, paf, voilà, elles se mettent automatiquement. Et regardez, donc, le chemin que par contre... Donc, ça, c'est notre chemin. Voilà, c'est un grand zigzag comme ceci. Et on a utilisé, donc, sur les côtés parce que vous ne l'avez pas vu. Mais ce sont, donc, les crafters slot cover. Donc, dans les coins pour... Parce que comme le craft n'est pas un carré, nous, on a fait comme ça. Hop, voilà, et c'est vide. Et voilà. Et ça descend, et ça récupère tout. Et on obtient la crushing wheel. Alors, la crushing wheel, comme ceci, elle va servir, donc, pour d'autres choses par la suite. Elle va notamment servir, donc, eh bien, à utiliser et à grinder. Donc, c'est la version grind, mais version beaucoup plus opti. Vous voyez, donc, on peut récupérer les selles, on peut aller à les blocs pour obtenir du crushed. Voilà, on démultiplie un petit peu la redstone, obtenir de la cobblestone, voilà, le quartz, etc. Donc, tout ça va servir, donc, par la suite. Donc, il y a plein de possibilités, encore une fois. Vous pouvez voir un petit peu, vous voyez, pour l'émeraude, par exemple, pour en obtenir trois avec quelque chose d'additionnel, le brass, etc. Donc, voilà, just enough item, encore une fois. Je sais, je ne le répète pas assez, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut obtenir, par exemple, par la suite ? Comment ça fonctionne ? Donc, là, on vous a fait un petit système très rapide. On s'était amusé un peu à faire tout et n'importe quoi. Vous le voyez, parce que, donc, on s'était amusé, notamment, avec d'autres machines qu'on va vous montrer par la suite. Mais bon, pour l'instant, mettons ceci sur un tapis roulant. Alors, je l'ai mis en haut. C'est pas grave, ça tombe dedans. Oui, c'est parfait. Et voilà. Et donc, on a l'émeraude qui ressort par l'arrière. Alors, je vais le remontrer parce que, du coup, j'ai fait un peu de fouiller n'importe quoi. Alors, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre un stack entier dessus. Évidemment, ça fonctionne. Donc, hop, on est parti. Ça rentre dedans. Hop, ça broie la chose. Alors là, il y a un stack qui est rentré. Donc, forcément, ça va prendre plus de temps. D'ailleurs, on peut voir au niveau timing. Tout à l'heure, on en a mis un. Là, il nous fait les 64. Donc, pratiquement, je ne sais pas, peut-être une minute le temps que ça broie absolument tout. Donc, on voit la petite animation avec les deux crushing balls. Donc, il faut les mettre les unes à côté des autres comme ça et qu'elles se touchent. Donc, c'est la taille actuellement. Donc, vous voyez, trois blocs. Il y a un bloc d'espace entre les deux roues avec les deux axes. Évidemment, et donc, pour un stack, on a obtenu pratiquement trois stacks avec la crushing ball. Donc, on en profite pour parler un petit peu d'autres petites machines. Alors, ici, il y avait les gearbox déjà. On voit les gearbox. C'était pour l'application des gearbox un peu qui inverse justement certains sens. ça va à droite, là, ça va à gauche. Voilà. Là, on avait cette possibilité, par exemple, avec la gearbox de tirer par-dessus et d'utiliser ensuite d'autres gearbox. On a fait tout et n'importe quoi sur celui-là. Alors, clairement, on ne le referait pas. c'était vraiment juste pour s'amuser. Et on va juste parler d'une chose, c'est le clutch. Alors, le clutch, un autre bloc, évidemment, qui est présent et qui est très utile encore une fois, avec de la redstone, de l'andésie de casing et du shaft, comme ceci. Eh bien, quand vous l'activez, vous allez pouvoir bloquer les systèmes. Alors, c'est assez intéressant parce que l'autre, il y en a un qui s'arrête d'un côté, mais pas de l'autre parce qu'il me semble qu'il prend une rotation d'un endroit et donc, il la conserve et de l'autre, il va pouvoir effectuer un blocage. Donc, ça, c'est assez intéressant puisque c'est des systèmes stop qui vont pouvoir vous servir. Je l'avais placé ici juste pour vous montrer comme ça, on peut, en ayant un deuxième système qui peut s'arrêter comme ceci et ça peut servir dans pas mal de choses. Voilà. Alors, le ventilateur, on n'en a pas parlé un petit peu, mais l'encase fan, on a montré qu'il servait de moteur quand on l'alimentait avec du feu, etc. par l'arrière. Mais si on l'alimente avec un moteur, eh bien, ça devient un ventilateur. Et donc ici, par exemple, on avait mis une petite scie mais qui colle saut alors qu'on parlera un peu plus tard qu'il se réalise comme ceci avec du fer, etc. Mais on peut faire, tu peux nous mettre un petit poulet, par exemple, qui va délicatement et innocemment parce qu'on n'a pas mis beaucoup de puissance. On pourrait en mettre plus. Voilà, il va augmenter un petit peu la puissance. Et voilà. Donc, on peut faire une petite farm avec une petite scie alimentée elle-même par un moteur, encore une fois. Cette scie, évidemment, va avoir un stress impact. Il est marqué modéré. Je ne sais pas combien elle prend deux essuies par contre. Ce n'est pas marqué. La scie, elle prend quatre. Quatre. Quatre essuies de base. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme mais je ne sais pourquoi je ne comprends pas pourquoi ça ne montre pas. C'est parce que j'avais enlevé mes lunettes parce que ça me gênait. Donc, effectivement, quatre essuies. Voilà, pour la scie. Voilà. Donc, on a parlé de ça. Il y a un autre bloc encore qui nous intéresse beaucoup. C'est, eh bien, tout simplement le robe poulet et le gear shift qu'on a vu un petit peu juste avant et qui va être assez intéressante encore une fois puisque ça va permettre de créer des ascenseurs. Donc là, il y a plein de blocs dont on va parler. Donc, on va avoir d'abord la gear shift. Est-ce que j'ai parlé de la gear shift déjà ? Oui, j'ai dû en montrer. Donc, elle permet de changer le sens de rotation d'un bloc. Très pratique pour un ascenseur. Ça tourne d'un côté, on active le levier, ça tourne de l'autre. Donc ça, jusque là, aucun problème. On va avoir également le robe poulet. qui va permettre tout simplement d'utiliser une corde en desit casing et iron shift comme ceci. Donc, il a une corde et il va être relié à des choses. Alors, comment il se présente de base ? Il se présente comme ceci, avec une sorte de petit crochet qui descend et qui attrape les choses. Alors, là, il attrape quoi ? Actuellement, il attrape des linéaires châssis. Alors, il n'y a pas longtemps, on avait parlé des radials châssis. Et bien maintenant, on a des linéaires châssis. Ils existent sous deux couleurs comme ceci. Et donc, ils fonctionnent comme les radials châssis, sauf qu'au lieu d'avoir un axe de rotation comme ceci, et bien eux, ça va être un axe vertical. C'est intéressant à voir, on les a tous reliés ensemble. Alors, c'est très important parce que sinon, la structure ne va pas pouvoir se soulever. Et comme vous pouvez le voir, on a mis du slime. Alors, je ne sais pas s'il y a du slime sur le... Comment dire ? Sur le... Ouais, non, sur la roupe. Parce que la roupe ne le prend pas. Elle, elle va... La roupe, elle fait la ventouse automatiquement. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut le mettre comme ceci. Ensuite, pour créer un ascenseur entier, parce qu'évidemment, si on ne les relie pas, ça ne fonctionne pas. Alors, on a créé tout un ensemble. Donc évidemment, le linéaire châssis peut être mixé ensemble pour faire une seule et même plateforme. Un seul et même bloc. On avait beaucoup mis de temps avant de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et donc, en dessous, pareil, on a des linéaires châssis tous ensemble, évidemment. Alors, eux n'ont pas besoin de slime. Pourquoi ? Parce que comme avec... Vous voyez, vous vous rappelez le radial quand on sélectionnait la zone, et bien là, on va pouvoir configurer la zone qui sera prise en compte. Et donc, comme lui, il a du slime, et bien, il concerne actuellement... On l'a réglé à 5. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, l'ascenseur ne fonctionnera plus. Donc c'est très important d'englober exactement la partie dont on a besoin. Donc là, on est exactement à 5. Ça ne descendra pas en dessous. Donc il n'y a aucun autre bloc qui sera pris en compte. Donc là, les autres pistons, on ne touche pas parce qu'ils ne sont pas collants. Donc de toute manière, eux, ils sont juste dans l'ensemble de la structure. Par contre, on a configuré chaque linéaire piston, linéaire châssis, pardon, à 5 pour que ça fonctionne. En dessous, par contre, si on a voulu rajouter des blocs, des blocs décoratifs d'ailleurs, eh bien, on a mis du slime. Du slime, évidemment, pour que cette structure tienne. Après, si on les avait enlevés et qu'on ne les mettait pas, c'était pas grave. Ça, c'est par exemple, imaginons que tu as envie de faire un ascenseur un peu plus stylisé. Eh bien, il faudra mettre du slime au moins pour que la structure colle dans son ensemble. Donc les poteaux et ça sont tenus. Et évidemment, comme les linéaires châssis sont tenus par ce piston-là, enfin les 4 en tout cas dans chaque côté, comme ils sont en un seul et même bloc ici, eh bien, il n'y aura pas de souci. Ils pourront, eh bien, descendre sans problème. Et donc, à partir de là, avec une gear shift, on a créé donc un ascenseur. On peut augmenter la vitesse de rotation pour évidemment taper les descentes les plus incroyables de toute notre life. On s'est beaucoup amusé avec ça. Donc voilà. Et donc, on a un ascenseur automatisé. Vous pouvez le faire, activer des trucs avec de la redstone. Pour ceux qui s'éclatent énormément avec la redstone, vous avez d'immenses possibilités. Nous, on n'est pas des experts, donc on vous montre un petit peu déjà. Juste, on gratte la surface de choses absolument incroyables, mais clairement, waouh, quel plaisir. Vous voyez, la petite animation avec l'ascenseur, ça fonctionne très bien. Skywaves est dedans. On avait essayé en vitesse maximum. Bon, à un moment, ça pique un peu. Essayez quand même, essayez quand même. Je me mets à la vitesse max. Allez, 256. Waouh, alors là, je colle le plaf. Ah, remarque, ça va. Ça va quand même. Parce qu'entre les deux mises à jour et attention à la remontée. Ouais, parce que je me rappelle qu'avant, on a vu du mal, mais là, franchement, là, tu as pu rester dedans. Bah, génial. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu un bug visuel aussi où la personne ne pouvait pas rester dedans quand c'était trop rapide, etc. Bon, et bien, voilà pour l'ascenseur. Vous avez vu à peu près les principales machines, il y en a d'autres encore, évidemment, puisqu'on va passer à la suite et notamment, on va regarder les ajouts en redstone. C'est parti. Et c'est la fin de cette première partie. Évidemment, dans la deuxième, on parlera donc de la redstone, de grosses machines à rotation, notamment pont-levis, porte coulissante, porte automatisée à rotation, évidemment, donc des choses qui sont super cool. Ça pouvait vraiment pas tenir en une seule vidéo il y a pratiquement deux heures, donc j'ai décidé de vous le faire en deux parties. N'hésitez pas, la deuxième partie, elle sort demain, du coup, et pour les gens qui regardent tout de suite, et bien évidemment, vous avez donc la partie 2 en playlist, en tout cas disponible pour la suite de cette formidable présentation. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce gros travail encore de recherche sur Create parce que c'est un mode qui vaut le coup. N'hésitez pas à le tester aussi parce que c'est vraiment formidable. Je vous fais des bisous et on se dit à de la prochaine pour de nouvelles aventures d'action, de fun, de fail et de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada